Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles de filet. Alors je suis en train de faire donc les guidances sentimentales pour les célibataires. Et nous sommes en train donc de préparer pour faire les vierges. Alors tout d'abord on va nous commencer. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne. Merci à tous, bienvenue. Je voudrais aussi remercier tous ces commentaires qui sont adorables, qui me mettent un petit peu mal à l'aise parce que je suis humide. Mais donc je répote tout ça. Même les mauvais, mais il y en a très peu. Mais par contre, ils ne résistent pas. Ils ne résistent pas. Et puis je voudrais remercier toutes les personnes qui ont souhaité des guidances privées, qui ont été grandement satisfaites, semble-t-il, avec des messages de bienveillance adorables que j'ai pu mettre sur mon livre d'or sur mon compte Instagram. Voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil sur mon compte Instagram. Voilà, voilà. Alors pour mes amis les vierges, passons à l'essentiel. Parce que je pense que vous allez tous attendre quelque chose de moi. On vous dit la parole. La parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard. Soyez indulgents, soyez bons, soyez à l'écoute. Et les autres en feront de même avec vous. Voyez ? Donc, comme vous vous traitez, les autres vont vous traiter. Comme vous vous parlez, les autres vont vous parler à l'identique. Soyez gentils, soyez bienveillants, soyez confiants, soyez généreux avec vous-même. Et les autres en feront de même avec vous, amis vierges. Alors, cabons-nous avec les tarots. Cabons-nous avec les tarots. Voilà, alors, on y va. Je saisis quatre cartes. Alors, le jugement. Oh, 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 nous avons des vierges qui partent à l'aventure. Le roi de bâton, allez. On est dans l'action, on a des ambitions. La hiérophante. On rêve de tranquillité, on est zen, on s'envisage avec paix. On réfléchit, allez. Reine de coupe. On passe à l'action. Alors, cabons-nous. Et sur le huit de bâton, je pense que c'est une énergie qu'on quitte du mois de janvier. Et là, avec le cheval des pieds, le chevalier des pieds, pardon, on part et on prend des décisions. Alors, cabons-nous. Nous avons combien d'arcanes majeures? Nous en avons deux. Nous avons donc le jugement et nous avons la hiérophante. Donc, nous avons quand même le jugement. C'est, hop, vous passez à autre chose. Vous vous envisagez sur le mois de février, amie vierge. Vous avez envie de passer un petit peu à l'action. Vous avez envie, vous ne voulez plus rester statique. Vous ne voulez plus attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, qu'elles se fassent seules. Vous voulez, voyez, on me parle avec le huit de bâton. Vous voulez vous envisager, voyez. Vous avez envie d'aller de l'avenir. Toutes sont ces idées noires que vous aviez, hop, 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 dans le tourbillon. Tout ça, ça va partir sur le mois de février. Vous hackez et vous vous dites maintenant, moi, je veux devenir un chevalier d'épée. Je ne veux plus avoir à triturer mon esprit de tout, voyez, tous ces petits corbeaux-là. Ce sont les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, voyez. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voulez balayer tout ça. Vous le mettez de côté, tout ça, toute cette partie. Et là, donc, vous rêvez de, voilà, nous allons retrouver beaucoup de vierges, comme l'agérophane. Vous êtes dans une, vous baignez dans une certaine béatitude. Beaucoup de vierges vont être dans une zénatitude. Vous vaquez, vous vous envisagez, vous voulez donc vous distancer de vos amis, de la famille. On dit qu'un roi de bâton, vous êtes sur une réactivité. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous vous sentez à postériori confiant. Je dirais même qu'avec ce roi de bâton, vous savez dire aux autres ce que, gentiment, posément, mais vous savez leur dire où sont leurs erreurs, comment ils devraient s'envisager, comment ils devraient réfléchir, voyez. Vous êtes comme un professeur pour vos autres, voyez, un roi de bâton. Aujourd'hui, sur ce mois de février, vous vous posez comme quelqu'un qui a l'instruction, voilà. Vous savez, vous savez quoi, mais vous savez cela. Vous savez que vous, ce que vous voulez, c'est vous réaliser à côté d'une personne, voyez, elle est magnifique. Vous avez envie de vous créer, vous avez envie d'avoir une progéniture, vous avez envie de créer quelque chose. Vous envisagez avec une personne que vous regardez depuis pas mal de temps, voyez. On regarde cette femme, voyez, cette jeune personne qui regarde son coquillage qui est rempli d'eau. Et elle regarde dedans, elle se dit qu'il est magnifique, mais qu'est-ce que je peux y voir dedans. Et en fait, je pense qu'amis vierges, vous avez quelqu'un à vos côtés, mais vous ne savez pas comment vous entreprendre avec cette personne, voyez. C'est ce qu'on est en train de me dire, voyez. La carte est en train de, on vous renvoie une image, on vous renvoie une image de ce qui est destiné, de ce qui vous est destiné, voyez, sur ce mois de février. Mais quelque part, vous l'acceptez, faute de ne pas avoir autre chose sous la main, mais vous avez un petit peu crainte. En fait, vous n'avez crainte, mais que de vous-même. Parce que l'autre, je pense que l'autre, qui fait chemin, mais elle est encore dans l'ombre, ou il est encore dans l'ombre, adapté en fonction de la personne qui regarde la vidéo. On est en train de me dire que c'est vous, vous avez peur de vous-même. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec cette autre, cette personne dont vous avez déjà eu un regard sur lui ou sur elle? Et qu'est-ce que vous êtes en quête de vouloir aller demander, de pouvoir vous envisager pour demain, de savoir quoi faire, pourquoi le faire? Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire, mais en fait, avec cette personne? Mais toutes les réponses, elles sont là, vous voyez, vous avez cette création, cette réactivité, mais vous êtes la nativité, vous l'avez là, vous voyez, à l'intérieur de vous qui est en train de grandir. Mais vous êtes encore dans, les choses évoluent en vous, mais vous vous défendez encore parce que je pense que vous avez une certaine peur, vous voyez. Pourtant, on voit une certaine sérénité, un petit sourire sur son visage. Vous avez une certaine sérénité, mais vous avez encore quelques inquiétudes, comme si vous n'acceptez encore pas tout ce que la carte vous renvoie, tout ce que cette personne qui est pas loin, qui est dans l'ombre, que vous visualisez, que vous regardez, donc, vous voyez, vous êtes là, tranquille, vous avez les yeux fermés, vous faites semblant, en fait. Vous faites semblant et vous vous dites, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'acte, à l'action, je passe pas à l'action. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. Je cesse d'espérer que ça va arriver tout seul. Et puis, à un moment donné, ça, c'est, vous voyez, c'est un petit peu la posture, c'est un petit peu, alors, ça, cette posture-là, attendez-moi, je vous réexplique. Cette posture-là, c'est tous les soucis, tous les déclins dans votre tête, les questions que vous vous posez. Vous voyez, là, vous avez décidé de terminer, poser une, là, vous posez un stop début février. Vous vous envisagez, allez, mi-février, vous vous dites, de toute façon, je suis dans un esprit, c'est moi qui donne l'instruction aux autres, c'est moi qui leur dis quoi faire et comment faire parce que je sais, parce que je vois, hein? Mais là, on est en train de vous renvoyer vos craintes et vos doutes. Vous savez ce que vous avez à faire, on vous montre le chemin, mais vous avez une certaine inquiétude. Vous vous inspirez à ce que les choses se fassent tant qu'à faire, hein, mes vierges? Vous inspirez à ce que les choses, fin février, elles restent comme elles sont, là, comme ça. Et si elles ont envie, ben, de bouger, ben, elles vont bouger toutes seules, hein, tant qu'à faire. Et puis, vous n'aurez pas trop d'efforts à faire parce que, ben, c'est pas que vous avez peur, mais c'est surtout parce que vous avez la trouille ou quoi. Moi, je rigole, mais c'est vraiment ça. Et là, fin février, il se passe un truc, la lumière, la lumière qui scintille, et vous vous dites, oh, ben, de toute façon, bon, c'est bien joli de rester assis, c'est bien joli de méditer. Bon, mais maintenant, ce que je veux, c'est m'envisager. Je vais aller le chercher, moi, cet amour. Je vais aller la chercher, moi, ou cette personne qui est dans l'ombre, que je laisse pas trop s'approcher, ou tu dis moins que je garde quand même un oeil, je promets rien, je fais rien, comme ça, ben, on se mouille pas, hein. Mais, attention, je vous mets bien en garde, amie Vierge, attention, parce que à trop faire patienter cette personne, ou femme, enfin, peu importe qui vous êtes, et à côté de qui vous avez envie de vous projeter, attention, parce que cette personne, elle pourrait bien, vous voyez, voir que, en fait, vous ne vous envisagez pas, elle pourrait bien se dire, bon, ben, avec un set de bâton, de toute façon, il mentalise trop, il passe pas l'action, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais de l'avant, je me bats pour arriver jusqu'à elle ou lui, hein, voyez? Ça, c'est votre autre, hein, qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas. Parce qu'à un moment donné, si vous restez dans cette posture, ça va pas le faire. Par contre, si vous décidez d'avancer, parce que le jugement vous dit, vous allez y aller, vous allez décider, mais faites vite, hein, faites vite, parce qu'elle va pas résister longtemps, hein, cette personne, voyez? Vous voyez, tous les bâtons qu'il y a autour, hein, c'est des actions. Et cette personne, si vous tardez à aller la chercher ou le chercher, est-ce qu'une personne, hein, peu importe le sexe, si vous tardez, cette personne, eh bien, elle va vous échapper. Voilà ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Elle va vous échapper, voyez, et vous allez vous retrouver comme cela. Vous allez vous retrouver avec le 4 de coupe, hein, et vous allez vous dire, mince, j'avais la possibilité d'aller de l'avant, vous voyez, on m'a montré ce que je devais faire, on m'a montré comment je devais faire, hein, mais, ah, bon, je me suis donné le temps, et puis, euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en suis trop laissée de temps. Et votre autre est partie. Voilà, donc, amis vierges, je peux pas être plus clair, hein. Je pense que vous allez être tous attentifs, tout du moins ceux qui vont se sentir concernés, parce que toutes les vierges ne sont pas dans cette situation. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ben, j'ai avoir des informations complémentaires. La foudre, on dit que la foudre, ça bat, ça y est, c'est comme la tornade, là, voyez, hop, 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 on vous dit, allez, ça y est, réveille-toi, fuis, fuis toutes ces pensées qui te, comment dire, qui te freinent, hein, voyez, on dit que dans votre tête, ça va être une vraie tornade. Là, on vous dit, c'est la foudre, il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'écroule, hein. Allez, vous allez de l'avant, on dit, vous avez la bénédiction, vous avez une bonne réflexion, vous avez une belle sagesse, vous avez la bénédiction de l'au-delà. On dit qu'après des mensonges que vous vous faites, vous vous faites, amies vierges, des mensonges, vous vous faites, vous avez, je suis enrhumée, pardon, vous avez tellement peur d'aller de l'avant, vous avez tellement peur d'aller vers cette personne, mais une crainte, quoi, vous avez la trouille, que vous vous faites des mensonges éventuellement, le mensonge, je sais, oh, de toute façon, elle ne s'intéresse pas à moi, de toute façon, elle ne voudra pas de moi, de toute façon, si je vais, ça ne servira à rien, oh, puis, c'est même pas la peine que j'envoie un mail, de toute façon, elle n'attend pas, de toute façon, elle ne va pas me reconnaître. Excusez-moi, joli parce que c'est, en fait, c'est joli, quoi, c'est joli. Et moi, je suis quelqu'un de très jovial, de gay. Voyez, vous sortez, donc, votre chevalier d'épée, vous vous dites, bon, maintenant, ça suffit, on va arrêter de gammerger, hein, et on va passer à l'action, OK? Donc là, vous allez cesser de vous dire des mensonges, et vous allez sortir les armes, hein, pour pouvoir aller de l'avant, et on va aller chercher cette personne. On va aller chercher des solutions. Vous vous sentez dans l'erreur, vous vous sentez ridicule, vous vous sentez ridicule, parce que vous savez pertinemment ce que vous avez à faire. Voyez, on dit que par des messages, voyez, je pense que c'est par les réseaux sociaux, ou peut-être par SMS, vous allez commencer à approcher cette personne, voyez, tranquillement, tranquillement, passivement, voyez, le silence, c'est la carte du tarot avec la hiérophante, voyez, zen attitude, pop-up, silence, tranquille, on envoie un petit SMS, et on se dit, de toute façon, moi, j'ai rien à faire de plus, cette personne va arriver toute seule. Il va falloir bouger un tout petit peu, voyez, vous êtes dans un état de méditation, de zen attitude, amis vierges, si vous voulez cette personne, il va falloir aller la chercher, voyez, vous avez la tentation, vous vous dites, qu'est-ce que je fais, je vais chercher, la pomme, je ne vais pas la chercher, regardez, ne tardez pas, parce que, si vous n'en voulez pas, je ne sais pas combien de temps, cette pomme va rester aussi jolie, mais attention, il y a des candidats autour, on dit que c'est votre moment, voyez, la delta, c'est celle-ci, c'est la haine de coupe, voyez, voilà, on est en train de vous dire, vous y voyez clair, vous avez tout à même, on est en train de vous montrer, votre devenir foncé, on est en train de vous dire, que vous y voyez clair, vous savez ce que vous avez à faire, et comment vous devez le faire, en plus, vous avez la sagesse, que vous soyez jeune ou moins jeune, vous êtes dans une situation, on parle de cette situation, et on vous dit, faites-vous confiance, allez de l'avant, voilà, pensez, papyrus, on dit que vous avez entre vos mains, le savoir, l'instruction, vous savez quoi faire, il va falloir sacrifier, certes, et bien, alors, sacrifier, sacrifier, qu'est-ce que vous pourriez sacrifier, dans cette, il va falloir sacrifier peut-être, une certaine liberté, que vous aviez peut-être, auparavant, il va falloir peut-être, vous envisager, de sacrifier peut-être, je ne sais pas, votre ego, par exemple, on dit que vous avez le soutien, d'un frère, d'une soeur, de la famille, de vos parents, voyez, on vous dit, allez-y, amie vierge, allez-y, c'est pour février, de l'amour, de l'amour, c'est une personne, ça vaut le coup, ça vaut le coup, voyez, attention, ne tardez pas, ne tardez pas, parce que si vous attendez trop, genre, 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 la méditation, le silence, on attend, on est paisible, j'ai envoyé un petit SMS, ou un petit mail, je vais attendre qu'elle bouge toute seule, ou qu'elle bouge toute seule, attention, il y a d'autres personnes autour, on dit que vous êtes en train de mettre de l'ordre, dans votre tête, et dans votre coeur, allez plus vite, plus vite, voyez, vous hésitez, vous faites pénitence, vous vous dites, attention, si je tarde, c'est foutu, allez, on y va, on s'élève, on se fait confiance, et on va de l'avant, allez, adaptez la femme en fonction de monsieur qui regarde, ou madame qui regarde, voyez, adaptez, et en fonction de la personne qui se trouve être, cette personne de demain, on dit que vous êtes dans la lumière, faites-vous confiance, on dit que vous avez la protection, voyez, comme le saut de Salomon, tout à l'heure, allez, c'est tout bon pour vous, faites-vous confiance à cette personne, c'est une belle personne, on dit que c'est vraiment, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est vraiment une personne pour vous, mes amis vierges, alors pas que toutes les vierges, je sois d'oreille d'ailleurs, que toutes les vierges soient heureuses, amoureuses, j'adorerai, mais bon, et donc, allez de l'avant, foncez, envisagez-vous, parce que, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire, si vous voulez cette personne, voilà, alors, excusez-moi, je n'ai pas mangé, pardonnez-moi, je n'ai pas mangé, donc je bois un petit café, mais là, comme j'en suis à la sixième guidance, je parle, je parle, je parle, je parle, alors, qu'avons-nous des petites informations complémentaires, voyez, vous vous sentez comme un petit enfant, vous êtes heureux, vous êtes bien, aujourd'hui, vous êtes bien, on ne me donne pas d'informations, si vous êtes une personne de plus de cet âge-là, plus de, peu importe, il n'y a pas d'âge, pour cette guidance, je ne perçois absolument pas, si vous êtes jeune, moins jeune, voilà, ça n'est absolument pas ciblé, on dit que vous êtes malin, que vous êtes rusé, mais on vous dit que quand même, ça y est, vous y voyez clair, on dit qu'il va y avoir un bouquet de fleurs à offrir, à qui, à qui, et vous voyez, c'est bon, vous vous dites, mon Dieu, la situation, elle est insurmontable, je ne vais pas y arriver, je me nois dans un verre d'eau avec le labyrinthe, qu'est-ce que je dois faire, vous envoyez des messages, mais bon, des messages, voilà, qui ne sont pas, des messages, quoi, et vous voyez, vous êtes là, dans le puits, vous regardez au fond, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vois, mais je ne vois rien, en fait, j'ai le sentiment, qu'il y a quand même un passé derrière, vous, qui êtes au fond de ce puits, et ce que vous craignez, c'est de trouver l'équivalence, aujourd'hui, de vers cette personne, si vous deviez vous avancer, j'ai quand même pas mal de guidances, là, sur février, d'ailleurs, pour les guidances sentimentales, générales, il y a beaucoup de guidances, où les gens, ils ont peur de leur passé, on vous dit que vous avez la force, amis vierges célibataires, mais il va y avoir un choix, ce choix, il va falloir éviter que vous l'ayez trop tôt, on dit que vous avez beaucoup, beaucoup d'hésitation, vous faites un petit peu le mort, vous voyez, vous laissez que les choses se fassent, vous faites un petit peu le mort, mais vous vous dites, de toute façon, moi je suis intègre, je suis droite, je suis fidèle, droit dans mes bottes, de toute façon, cette personne, si je la veux, je l'aurai, je pense que ça ne va pas être aussi simple que ça, il y a des possibilités, il y a des possibilités, mais il faudra faire des efforts, vous voyez, cette personne, elle n'est pas très loin, c'est une personne sensuelle, c'est une personne, peut-être plus jeune que vous, c'est une personne qui est dans l'amour, c'est une personne qui est disponible, c'est une personne qui quand même réfléchit à des inquiétudes, à des craintes, un petit peu angoissée, vous voyez, une personne très séduisante, mais on vous dit que pour avoir cette personne, vous voyez, on dit que vous pourriez avoir cette personne, vous voyez, même dans les amitiés, si je devais donner des petits points forts, vous voyez, les petites, les petites pies là, là, ce n'est pas des pies, c'est, c'est quoi d'ailleurs, des rouges aux gorges, ça c'est les amitiés, vous voyez, on vous dit quand même, cette personne, elle pourrait bien arriver vers vous, mais ça serait, c'est une personne, vous voyez, si on doit cibler un petit peu le personnage, c'est au niveau des amitiés, semble-t-il, c'est une personne de votre répertoire, vous voyez, de vos connaissances, voilà ce qu'on me dit, alors, on me dit que c'est le moment, vous devez jouer votre chance, vous voyez, vous avez le trèfle à quatre feuilles, on vous dit que c'est la destinée, c'est quelqu'un qu'on vous met sur la route, on vous oblige à voir les yeux, on vous dit d'arrêter de vous cacher derrière un masque, arrêtez, envisagez-vous, on vous dit qu'il y aura peut-être un petit cadeau, ou deux, un petit peu d'argent qui arrive, qui peut-être vous allez jouer, je ne sais pas, on dit, vous voyez que vous avez un petit peu peur de vous sentir un peu remballé, vous craignez un petit peu que des petites choses du passé remontent, alors que vous n'aurez personne face à vous, vous craignez quand même, vous avez quand même quelques inquiétudes avec le passé, on vous dit, voyez, que ça pourrait bien être quelqu'un, qui est encore marié en phase de séparation, de divorce, ou qui a été marié, voilà ce qu'on est en train de dire, voyez, ça se précise, on dit, voilà, il y a eu une séparation peut-être de votre côté, qui est beaucoup plus récente que pas, de la sienne à l'autre, voyez, on dit qu'il y a quand même des correspondances de messages, de courriers, on dit que dans votre maison, il va y avoir un choix, il va y avoir un pont à passer, il va y avoir une confiance à avoir, mes amis vierges, il va falloir y avoir, reste confiance, on dit que vous avez le soutien de vos parents, on dit que vous vous êtes donné le temps, du temps que vous en avez eu, maintenant, il faut y aller, voyez, cette personne elle est là, adaptée en fonction de la personne qui, regarde la vidéo, et la personne qui aspire à vous rejoindre, à être votre autre, hein, adaptée, cette personne, c'est vous, tout à l'heure j'ai sorti, l'autre, là, c'est vous, on dit bien, voyez, que vous vous êtes donné le temps, on dit qu'aussi, vous êtes un petit peu poussé par des personnes de votre famille, parents, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, voyez, et on vous dit, bon, maintenant ça suffit, tu es resté assez longtemps tout seul, il te faut aller de l'avant, il te faut foncer, allez, hop, sortez le pas, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, on vous dit, maintenant ça suffit la solitude, hein, voyez, on dit que, vous faites une, vous riez le passé, vous allez de l'avant, voilà, les arômes, c'est un bon choix, c'est une bonne prise de décision, on dit que vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais moi j'ai envie de vous dire, amis vierges, que pour la fin du mois de février, vous serez prêt, vous commencez le mois avec des inquiétudes, vous jouez un petit peu, voilà, vous, vous tentez un petit peu le diable, vous avancez, vous reculez, ça n'est pas trop, hein, milieu de février, vous commencez à avoir attention, vous commencez à monter, un petit peu de pression, et on vous dit attention, parce qu'on vous met d'ailleurs en garde, et on vous dit attention, parce qu'il y a d'autres conquérants, hein, voilà, donc d'autres personnes qui s'intéressent à votre autre, et on vous dit avance, et puis vous allez vous avancer, et parce que c'est une personne avec laquelle il va y avoir beaucoup d'amour, voyez, on parle des mêmes choses, c'est une personne qui cherche aussi quelqu'un, mais quelqu'un de sérieux, hein, allez, une dernière, et on dit, voyez, qu'à la rencontre de cette personne, ça va être quelque chose qui va commencer, vous allez être dans du romantisme, dans de la douceur, dans un échange, mais, un échange rempli de beauté, rempli de vérité, de sincérité, vous allez être vraiment, vraiment bien, vous me direz en commentaire, moi je veux savoir, alors, on va essayer de voir combien il nous reste, nous sommes à 22, allez, on va faire les oracles des amoureux, après, on va faire les questions des anges, les réponses des anges, de nos amis, les archanges, voilà le jeu, mais nous allons faire 2, 3, 4, des amoureux, alors, qu'avant nous, allez, on tirera 2, 3, 4, on vous dit, aimez-vous d'abord, et bien oui, voilà, on vous dit, voyez sur l'énergie du mois de février, la parole, on vous dit, soyez en permanence, bienveillants à votre égard, et les autres en feront d'eux-mêmes avec vous, bienveillants, généreux, flatteurs, voyez, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, voyez, on parle des mêmes choses, la guidance vraiment est pleine de cohérence, comme d'abord, vous méritez l'amour, bien sûr que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, faites-vous confiance, et envisagez-vous, ne présentez pas les mauvaises choses, vos apparences, et ayant votre apparence, enfin je veux dire, vous faites une apparence de ce que vous n'êtes pas, voilà, un petit peu comme les berceaux d'ailleurs, mais les berceaux, ils étaient acculés par quelqu'un d'autre, alors que vous, c'est tout seul, vous n'avez besoin de personne, vous ne mettez pas en avant ce que vous avez le plus beau, vous parlez de ce qui est moins joli, faites-vous confiance, mettez en avant toutes vos valeurs, votre savoir, toutes vos qualités, faites-vous aimer, amour non réciproque, ben oui, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, faudrait-il encore que vous avanciez pour que cette relation puisse durer, pour que l'autre puisse envisager à vouloir vous connaître, voyez, et puis de l'attrait, de l'attrait, de l'intérêt chimique, pour que ça, il y ait cet échange, cet attrait avec votre autre, il faut peut-être aller avancer, voyez, allez, je pense qu'il va y avoir des efforts à faire, mais vous allez y arriver, sur ce mois de février, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, donc je pense qu'il y aura peut-être des sorties qui seront à prévoir, peut-être, mais je pense que c'est à travers une amitié, des relations, je pense que vous avez un répertoire d'amis, et je pense que c'est à travers une rencontre, que vous connaissez déjà cette personne, attirez votre âme sœur, priez, affirmez et visualisez, cela vous aidera à trouver votre âme sœur, dites-vous ce que vous voulez de cette personne, et allez de l'avant, faites-vous confiance, envisagez-vous, approchez cette personne, faites-vous confiance, de toute façon, vous savez, quand on est dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour, les gens qui sont en face, ils sont désarmés, ils n'ont qu'une envie, c'est écouter tout ce que vous avez à dire, voilà, vous n'aurez pas besoin d'en dire beaucoup, allez, posez-vous une question, réponse 1, il y a quelque chose de mieux, posez-vous une deuxième question, réponse 2, on vous dit non, alors quand on vous dit, il y a quelque chose de mieux, je ne connais pas vos questions, mais attention, mes amis vierges, attention, voilà, alors je vais vous tirer un petit message, je vais vous attraper un petit message, de l'oracle des amoureux, alors qu'est-ce qu'on vous dit, avec mon petit oracle, hop, alors, qu'avant, hop, pour nos amis vierges, ah, je crois que j'ai, une jolie carte qui est tombée, voyons voir, oh qu'elle est belle, je crois que c'est la première fois que je l'accueille, on vous dit, il y a un petit texte, je vous le lis, vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur, qu'à plus de malheur, aimez-vous et acceptez-vous, comme vous êtes, et votre relation va se transformer, comme par magie, alors, vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur, aimez-vous, acceptez-vous, comme vous êtes, et votre relation va se transformer, comme par magie, ça c'est pour certaines vierges, qui sont peut-être près déjà de quelqu'un, où il y a peut-être des petites tensions, essayez peut-être plutôt d'accepter l'autre tel qu'il est, à l'âge qu'il a, et peut-être de vous dire, ben voilà, l'autre il a changé, j'ai changé, pardon, j'ai changé, et ce qu'il y est, il serait plus sage, c'est voir s'il y a encore quelque chose à faire, essayer d'accepter l'autre comme il est, et la relation ne peut que se transformer en soi, et aussi, ce que ça peut vouloir dire, plutôt que d'inspirer de l'autre, vous avez envie d'aller vers l'autre, mais vous ne savez pas comment l'approcher, et il est vrai que vous dites, ben mince, cette personne ne fait pas ce qu'il faut, cette personne, elle avancera, elle fera les efforts qui sont nécessaires, oh ben cette personne, si elle ne veut pas venir, elle veut être en vie, c'est perdu, alors que vous mourrez d'envie, de vouloir être à ses côtés, donc vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur, parce que vous allez être malheureux, vous allez être seul, vous allez pleurer, parce que, ben vous vous direz, mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il m'avait semblé que c'était le moment, mais j'ai pas fait l'effort, j'ai laissé l'autre faire, ben l'autre, il a pas su trop, ou il a pas fait, et ça va vous amener à, voilà, à ne rien avoir, donc, amis vièges, s'il vous plaît, ne me faites pas mentir, votre guidance est magnifique, envisagez-vous pour février, parce que vous avez de très très belles choses qui courent vers vous, sur ce, si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne, vous abonner, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu, si vous voulez commenter, donc constructif, je réponds à tous les commentaires, même ceux qui sont négatifs, qui ne résistent pas d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je suis en train de mettre en place un concours depuis le 31 janvier, le tirage se fera le 14 février, pour la Saint-Valentine, et d'ailleurs, il y aura deux lots très jolis à gagner, une guidance gratuite, et un oracle de la mort, voilà, et sur ce, mes amis vierges, nous nous retrouvons pour le mois de mars, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada,